6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable de ce dimanche 15 octobre 2023. Hamid Blkassam, bonjour. Souraïe Zantar, bonjour. Ce matin, vous avez décidé d'aborder une thématique un peu spéciale dans une conjoncture très particulière. Quelle est cette journée mondiale spéciale ? Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Une journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, qui, comment, pourquoi ? Selon ces initiateurs, la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal permet de lancer une réflexion sur le cas très particulier des nourrissants morts juste avant le moment de l'attouchement ou immédiatement après leur naissance et soutenir les parents ayant perdu leur enfant. D'où la conjoncture très particulière et donc cap sur Raza. A la base du développement durable, il y a la vie. La vie. Et la question que posent les survivants de Raza est très simple. Est-ce que la mort est un développement durable ? Question effermement existentiel ou existentiellement éphémère. Pour y répandre en cette journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, dirait-il l'hôpital de Raza ? Faute de carburant pour faire tourner les groupes électrogènes. L'hôpital de Raza est en sursis alors que les victimes de milliers de tonnes de bombes déversées sur la ville la plus peuplée au monde sont en sursis. Ces victimes-là sont en sursis. Même si leur pronostic mortel est engagé depuis leur naissance, s'ils ont la chance de naître et de voir le jour. Un exemple, juste un petit exemple parmi des milliers d'autres exemples du développement durable de la mort à Raza. Un médecin de l'hôpital de Raza a montré ce week-end au monde un foetus de quelques semaines à peine. Ce foetus humain est le fruit d'un corps d'une maman déchiquetée par une bombe intelligente qui a fait exploser cette maman, faisant éclater le cœur de la femme. L'explosion a été si puissante que le foetus a été éjecté avec force de ce corps déchiqueté. C'est horriblement horrible, c'est insoutenable. Soutenable, c'est ainsi que l'Occident définit le développement durable par développement soutenable. Il faut dire que dans l'histoire du développement durable des bombardements, les bombardements de Raza dépassent en barbarie le bombardement barbare et injustifié de Dresde par les escadrilles anglo-américaines. Alors que la Deuxième Guerre mondiale était presque finie, 3900 tonnes de bombes ont été larguées sur la ville martyr de Dresden, en allemand. Mais ce bombardement barbare ne figure pas dans les manuels scolaires européens. C'est peut-être pour cette raison que l'Occident soutient de manière inconditionnelle les bombardements de Raza qui dépassent largement le volume des bombes larguées sur Dresde. Voilà, voilà en ce 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal dans certaines sociétés. Dans certaines sociétés, une avancée significative dans les démarches administratives a été faite puisque désormais, les parents concernés peuvent déclarer leur enfant mort avant la naissance et même lui donner un nom. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais cela me rappelle le dernier communiqué de la Ligue arabe. La Ligue arabe, dont le pronostic mortem est déjà engagé. Alors, aux antipodes des communiqués de la Ligue arabe sur Algétien 3, « N'achnou ma'a filsteine, zalima ou mazlouma ». Merci. Merci.